Figure emblématique de TF1 depuis des décennies, Jean-Luc Rechman anime l'émission Les 12 coups de midi, diffusée depuis 2010 sur la première chaîne. Malgré ses 14 ans de diffusion quotidienne, ce programme reste l'un des plus populaires de TF1 et du paysage audiovisuel français. Le samedi 10 août 2024, Jean-Luc Rechman présentait un nouvel épisode de l'émission. Depuis presque un an, il est accompagné du maître de midi émilien. Pour rappel, ce jeune étudiant est le champion du jeu depuis sa première apparition le lundi 25 septembre 2023. Auteur d'un parcours exceptionnel, Émilien est devenu le meilleur candidat de l'histoire de l'émission. Il a accumulé 1 354 599 euros de gains et de cadeaux. Au total, le maître de midi a déjà décroché 11 étoiles mystérieuses. C'est ma mère qui gère tous les cadeaux et les voitures gagnées. Elle s'en occupe d'une main de maître, avait révélé Émilien il y a quelques jours. Le samedi 10 août 2024, Jean-Luc Rechman a recadré Émilien durant l'émission. Quel est le plus grand parc de New York ? Central Park, Flushing Meadows Park, Pelham Bay Park ou Bronx Park a demandé l'animateur à un participant. Hop, hop, hop ! J'ai vu des sourcils se foncer derrière des lunettes, a-t-il observé en regardant Émilien. Je n'ai pas la réponse mais, a répondu le maître de midi, avant d'être interrompu. Alors pourquoi tu la ramènes, a rétorqué l'animateur, jetant un froid sur le plateau. Je ne la ramène pas, a assuré Émilien. Plus tard, Jean-Luc Rechman s'est excusé auprès du candidat. « Excusez-moi, j'ai été un peu violent. Excusez-moi, mon petit bouchon. Je suis désolé, a-t-il dit. Je ne connais pas bien les autres parcs mais Pelham Bay Park semble plus grand, a souligné le maître de midi. » Il avait encore la bonne réponse, Émilien, s'est exclamé Jean-Luc Rechman, mettant fin à cette séquence. Sous-titrage Société Radio-Canada